Bonjour, mon nom est Linde Rosier, je suis chercheure à l'IUJD et professeure au département d'ergothérapie de l'UQTR. Dans cette capsule, je vais vous parler de la formation Projet Tango, qui a été développée spécifiquement pour soutenir la pratique des intervenants qui travaillent auprès de la clientèle des personnes qui ont un trouble de personnalité limite, soit des adolescents ou des parents. Alors, parmi ceux d'entre vous qui avez rencontré cette clientèle-là, vous avez probablement fait l'expérience de suivis qui sont marqués de beaucoup d'intensité en montagne russe, qui sont parfois exaltants, mais d'autres fois extrêmement difficiles. C'est une clientèle qui est reconnue pour être parmi, effectivement, les plus difficiles à aider. Parce que, d'abord, les personnes qui présentent ce trouble-là ont beaucoup de difficultés à utiliser l'aide qu'on leur offre. Ils vont abandonner les suivis, ils vont avoir de la difficulté à poursuivre des buts à long terme, ils vont être facilement blessés, se sentir rejetés par l'intervenant, être en conflit avec l'intervenant. Donc, leur difficulté en elle-même va être un défi pour les aider. Et on sait que c'est la clientèle qui est parmi les plus stigmatisées par les professionnels de la santé et des services psychosociaux. Alors, ce qui fait que les intervenants se sentent souvent mal équipés pour aider cette clientèle-là et ils vont souvent avoir mentionné leur besoin de recevoir de la formation. Et je l'ai dit tantôt, c'est une clientèle extrêmement difficile qui va susciter beaucoup d'émotions chez les intervenants, ce que vous allez souvent appeler votre contre-transfert, en vous référant parfois à des émotions très négatives, douloureuses, intenses que vous allez ressentir auprès de cette clientèle-là. Ils vont vous mettre en colère, ils vont vous inquiéter, vous allez vous sentir impuissants ou vous allez vous sentir parfois appelés dans un rôle de sauveur. Alors, quand on est dans nos émotions, on est plus à risque de faire des interventions qui sont déterminées par notre humeur. C'est-à-dire, si on est fâché de ne pas rappeler, de ne pas faire de retour d'appel, de mettre fin à l'entrevue. Donc, avec cette clientèle-là, peut-être plus qu'avec d'autres clientèles, l'intervenant est beaucoup plus à risque d'intervenir en fonction de son humeur. Alors, mais pour le moment, pour aider cette clientèle-là, la relation d'aide demeure encore le meilleur moyen et le défi, ça va être de rester en relation malgré toutes les difficultés que ça comporte. Donc, la formation Projet Tango a été élaborée justement pour aider les intervenants à rester en relation, puis à pouvoir continuer à aider la clientèle des personnes qui présentent un trouble de personnalité limite, malgré les moments difficiles, malgré l'intensité émotionnelle que ça comporte. Alors, le but de Tango, c'est d'aider l'intervenant à rester disposé à intervenir. C'est-à-dire, malgré ses émotions, malgré son découragement, de pouvoir rester capable et motivé à intervenir. Alors, ce qu'on va travailler dans Tango, c'est d'entraîner l'intervenant à utiliser pour lui-même des stratégies pour réguler ses émotions. De la même façon qu'avant d'intervenir auprès de la personne, il faut que l'intervenant soit bien disposé. De la même façon qu'on demande aux parents d'abord mettre l'oxygène dans l'avion, mettre le masque dans l'avion avant de le mettre à son enfant. Alors, ce que ça va comporter, Tango, parmi les objectifs, on va, dans un premier temps, essayer de changer les perceptions et les attitudes envers cette clientèle-là pour contrer l'effet de stigmatisation. Dans le fond, aider les intervenants à voir les difficultés de cette clientèle-là un peu autrement. Puis l'idée centrale qu'on essaie d'implanter, la corne qu'on veut qu'ils voient quand ils voient la clientèle avoir des comportements parfois qui sont assez percutants, c'est de voir que la personne fait de son mieux puis que la personne essaie de stabiliser son état. Et on va essayer de défaire cette perception-là de l'intentionnalité malveillante. Ce n'est pas parce que c'est dérangeant que ça me percute ce que cette personne-là fait, qu'elle le fait dans l'intention de me nuire ou de nuire à la relation. L'autre volet sur lequel on va travailler dans Tango, c'est diminuer les interventions qui sont déterminées par l'humeur. Donc, on va aider l'intervenant à augmenter la conscience de ses émotions pendant son intervention, d'augmenter la conscience de ses urgences d'agir, c'est-à-dire ses urgences d'agir, de faire une intervention qui pourrait être déterminée par l'humeur. Là, j'ai vraiment envie de raccrocher au téléphone ou de lui demander de quitter mon bureau. Je vais essayer de prendre conscience de mes envies puis d'essayer de faire autre chose qui peut être aidant pour la personne et pour la relation et d'augmenter son répertoire de stratégies pour réguler ses émotions dans un contexte d'intervention qui est émotionnellement exigeant. On va aussi travailler dans le projet Tango, les savoir-faire et les savoir-être, c'est-à-dire comment engager efficacement cette clientèle-là qui a de la difficulté à s'inscrire dans un suivi. On va travailler aussi des stratégies pour maintenir la relation avec cette clientèle-là, puis des idées aussi pour prendre soin de soi pour être mieux en mesure d'aider la clientèle. Alors, les thèmes qui sont plus spécifiquement abordés sont la pleine conscience de ses émotions en contexte d'intervention difficile, valider pour intervenir sans jugement, penser dialectiquement, c'est-à-dire voir tous les aspects d'un problème, changer sa réponse émotionnelle en contexte d'intervention difficile, engager efficacement sans lutte de pouvoir et traiter les comportements interférants avec l'intervention. C'est une formation qui est expérientielle, c'est-à-dire qu'on veut apprendre à des savoir-être, des savoir-faire, donc ça ne s'apprend pas intellectuellement. Donc, on va pratiquer des stratégies, on va apprendre à réfléchir sur sa pratique par le biais du jeu de rôle. C'est une formation qui comporte 12 heures de formation et cette heure de supervision. Et la supervision, c'est que ça va être une espèce de discussion de cas ou de réflexion sur un cas, mais le cas dont on va parler, c'est de l'intervenant. C'est-à-dire, on va réfléchir sur qu'est-ce qui est difficile avec monsieur ou madame une telle, puis voir comment on peut utiliser les stratégies apprises pour dénouer des situations, des suivis difficiles. Et l'intervenant va être appelé aussi à pratiquer entre les rencontres avec sa clientèle ou dans différents contextes les stratégies qu'il va avoir appris à Tango. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre Tango. Merci. Merci.